Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te propose une séance pour toi qui est complètement épuisée, qui a travaillé peut-être toute la journée, qui a le cerveau en compote, le corps en gelé. Tu te dis, il est impossible que je puisse bouger aujourd'hui, c'est impossible que je fasse quoi que ce soit. Ou peut-être tout simplement que tu as vraiment besoin de temps pour toi. Bien cette séance-là, courte, simple, besoin d'aucun accessoire, tu vas juste te déposer sur ton tapis, t'étirer et relaxer, te faire du bien. On va commencer la séance allongée sur le ventre, le front au sol et on va aller allonger le bras droit sur le côté de notre corps, vraiment comme si on voulait faire une grande croix avec notre corps. Donc c'est parti, on s'installe, le bras droit allongé et on va s'aider avec la main gauche qui presse sur le sol près de notre visage pour rouler sur le côté. Je t'invite à plier les genoux, donc tu peux replier le genou droit dessous de toi et allonger la jambe gauche. La deuxième option, si c'est disponible pour toi, tu pourrais simplement reporter ton pied gauche par-dessus ta jambe droite qui est allongée derrière. Cette option-là est un petit peu plus intense, donc vas-y vraiment avec le choix de l'intensité selon les besoins de ton corps aujourd'hui. Un bel étirement de l'articulation de l'épaule, du bras et du côté du corps. La main droite est bien à plat au sol, donc la paume est au sol. On va juste prendre quelques respirations dans la posture ici, apprécier l'étirement. On va prendre le temps d'arriver sur notre tapis et d'honorer le fait que ta présence, ta présence sur ton tapis est là pour toi. T'es dans ta bulle, tu fais juste te faire du bien. Il n'y a plus rien d'autre qui existe ou qui est important en ce moment. Juste toi. Et doucement, on va revenir rouler notre corps à plat ventre sur notre tapis. Tu peux plier dans le bras droit, ramener la main droite près du visage. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on allonge le bras gauche et on va rouler le corps. Choisis l'option qui te convient ici avec les jambes. Prends le temps de bien t'installer. On va rester une dizaine de respirations dans la posture. Je t'invite à concentrer ton attention sur les sensations dans ton corps. En concentrant toute notre attention sur les sensations plutôt que sur nos pensées. On revient dans le moment présent. On vient s'ancrer, se déposer. Et tous les soucis, les tracas de la journée qui viennent de passer n'ont plus aucune importance. Mais juste ici et maintenant. À la prochaine expiration, on va revenir le front vers le sol. On revient allongé sur le ventre. Et d'ici, on va presser les mains dans le sol. Passer par les genoux, on va aller s'asseoir sur nos talons derrière. On va écarter les genoux à largeur du tapis. Et on va allonger dans la colonne en inspirant. Expire. On va marcher les mains vers l'avant. On s'en va dans la posture de l'enfant. Je t'invite à joindre les mains devant ton tapis. Pour apporter une forme un peu comme un diamant ou un losange avec tes coudes. Pour pouvoir bien venir relâcher dans tes épaules. Dans la posture ici, on peut allonger dans notre colonne vertébrale. Chaque inspiration. Et à chaque expiration, on presse un peu plus les fesses dans nos talons. Inspire. Allonge dans ta colonne. Expire. Presse les fesses dans les talons. On va inspirer. Soulever les coudes du sol. Les deux mains bien à plat devant toi. On va soulever dans le front. Et on va marcher les mains vers la droite. La main gauche par-dessus la main droite qui presse. Et notre fesse opposée. Donc la fesse gauche va presser dans le talon. Bel étirement latéral. Respire. Respire toujours profondément. Et la prochaine inspiration. Soulève la tête. On va expirer. Marcher les mains vers la gauche. La main droite par-dessus la main gauche. La fesse droite qui presse dans le talon. Et on inspire. On revient au centre en expirant. On redépose dans la posture de l'enfant. On va prendre trois respirations profondes ici. Et pendant ces respirations, je t'invite vraiment à ressentir la connexion de ton front, de ton troisième oeil avec ton tapis. De prendre conscience de cet espace sacré dans lequel tu te trouves. Et d'honorer ta présence qui revient encore et toujours sur ton tapis. Peu importe comment tu te sens. Peu importe la journée qui s'est déroulée. Je te félicite. De revenir toujours vers toi. La prochaine inspiration. On presse encore les mains dans le sol. On soulève le front et on va marcher les mains de retour en posture assise. On va refermer dans les hanches. Donc, on colle les genoux ensemble. Et on va aller déposer nos deux mains derrière le dos. On va agripper nos mains derrière. On va inspirer, ouvrir le cœur. Expire. On va déposer le front au sol. Les mains vers le ciel. On roule les épaules ensemble derrière. On conserve encore une respiration profonde. Expire. On relâche. On va aller déposer les mains vers les pieds derrière soi. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre notre mouvement à notre respiration. Donc, on va inspirer. On va soulever les bras derrière soi. On inspire en roulant les épaules derrière. On va venir apporter comme un nageur. Les mains loin devant. On se soulève. Et à l'expiration, on va reporter loin derrière. On retourne le front au sol. Inspire. Comme un nageur, on se soulève. Expire. Retourne derrière. Dernière fois. Inspire. Expire. Magnifique. On va terminer la séance en se soulevant doucement. Venir s'asseoir. On trouve une posture qui est confortable. Ici, on va clore notre pratique avec une respiration qui est inspirée de la respiration alternée. Donc, Nadi Shodana. Par contre, on va seulement utiliser la respiration pour faire entrer l'air dans notre narine gauche. Et la faire ressortir par la narine droite. On va toujours refaire le même mouvement. Donc, ce qu'on veut faire, en gros, c'est d'amener un apaisement. D'amener notre mental et notre physique à se calmer, à se «grounder » par la narine qui est du côté lunaire. Donc, du côté qui est vraiment apaisant et qui est plus dans le féminin sacré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser les doigts sur le dessus de notre narine droite. Pour la bloquer, on va inspirer profondément. Par la narine gauche. Et on va aller bloquer la narine gauche. Expire, narine droite. On revient. On bloque la narine droite. On inspire, narine gauche. On bloque la narine gauche. Expire, narine droite. On bloque, narine droite. Inspire, narine gauche. On revient. On revient. On bloque, narine gauche. Expire, narine droite. Et on relâche. On va prendre une respiration profonde ici. Expire par la bouche. J'espère que cette courte séance va t'avoir amené de l'apaisement, va avoir amené de la douceur dans ton corps. En plus d'étirer, veut, veut pas, notre corps physique, on vient vraiment créer un changement dans notre énergie, dans notre mental, dans notre focus, pour vraiment reprendre possession de notre bulle sacrée, de notre espace qui nous appartient pour pouvoir terminer la journée du bon pied. Merci beaucoup d'avoir été là, la lumière à moi, la lumière à moi, illumine la lumière en toi. Namasté. Au revoir. Abonnez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.